Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais faire un gros rattrapage de book haul puisque je n'en ai pas fait depuis le mois de juillet donc là on va faire août, septembre et octobre et on commence tout de suite et pour précision bien sûr comme je n'ai pas les livres qui sont ici je vous mets les affiches juste là On commence tout de suite avec la trilogie de la lectrice de Tracy She aux éditions Robert Laffont qui est une trilogie qui me faisait super envie et dont j'entends énormément de bien et en fait tout ce que je sais c'est qu'on part du postulat qu'il n'y a pas de livre personne ne sait lire et un jour une jeune fille tombe sur un livre et donc va essayer d'en percer les mystères et va être amenée justement à démarrer une grande aventure pour découvrir ce qu'il y a dans ce livre et elle pourrait bien découvrir des choses bien plus importantes qu'elle ne pourrait le croire je n'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus parce qu'on m'a dit vraiment qu'il fallait se plonger dedans sans en savoir beaucoup justement et c'est ce que je vais faire donc là maintenant j'ai la trilogie complète d'un seul coup comme ça je pourrais enchaîner les trois tomes à la suite ensuite un roman VO qu'on m'a offert pour mon anniversaire qui n'est autre que The Kingdom of Back de Marie-Lou ou Marie-Lou je ne sais pas Marie-Lou qui a écrit aussi la saga Legend c'est ça dans cette histoire on va suivre Nannerth Mozart qui a le rêve d'être reconnue pour sa musique mais malheureusement au 18ème siècle elle n'est pas autorisée à jouer à moins qu'elle soit mariée convenablement et à côté de ça son petit frère qui lui donc est un garçon n'a pas de soucis avec ça et il commence un petit peu à briller de plus en plus de par son talent et commence à lui faire de l'ombre et donc pour réaliser son rêve cette jeune fille va faire la connaissance d'un mystérieux étranger qui va apparemment lui faire une offre qu'elle ne peut pas refuser et qui pourrait bien réaliser son rêve mais à quel prix nous verrons ça c'est un pitch qui me tente énormément j'ai vraiment hâte de le commencer j'ai ensuite fait une deuxième commande chez une autre personne sur Vinted et j'ai trouvé le premier tome de la saga The Elements de Brittany Cichéry qui n'est autre que The Air He Breathes c'est assez rare que je lise et encore moins que j'achète de la romance mais là il parie que Brittany Cichéry c'est vraiment une référence à la matière et je voulais vraiment lui donner sa chance donc pourquoi pas là c'est le début d'une saga dont j'ai entendu beaucoup de bien également et il paraît justement que chaque tome est centré sur un élément terrestre donc il y a l'air, le feu, l'eau et la terre donc ici c'est l'air bien sûr et apparemment on va être dans une histoire de romance un petit peu torturée avec des personnages qui ont des passés difficiles qui vont un petit peu se reconstruire tout ça pareil j'ai pas envie d'en savoir trop puisque la romance c'est souvent assez similaire d'une histoire à l'autre donc j'ai pas trop envie d'en savoir plus mais malgré ça j'ai bon espoir que ça me réconcilie un petit peu avec les romances avec qui j'ai un petit peu de mauvaise relation ce moment et sur cette même boutique j'ai trouvé le premier tome des belles de Daniel Clayton aux éditions Robert Laffont et là en fait c'est un livre que j'ai déjà lu il y a un bon moment il y a plusieurs années mais sur liseuse et j'avais tellement mais tellement aimé qu'il me le fallait absolument en papier parce que déjà je compte le relire pour quand ils sortiront le tome 2 et j'espère qu'ils le feront parce que je sais qu'il existe en VO mais comme j'ai lu le premier en français je voudrais continuer en français et vraiment cette histoire ici on est dans une histoire extrêmement originale puisqu'on est dans une cour où des jeunes filles sont employées si on puis dire à différentes maisons pour pouvoir changer l'esthétique de leur maître parce qu'en effet elles ont des pouvoirs de création de modifications corporelles qui sont quand même assez incroyables puisqu'elles arrivent à changer la morphologie d'une personne la couleur de sa peau de ses cheveux de ses yeux la texture absolument tout donc justement les grandes familles riches et puissantes sont extrêmement friands de pouvoir justement se modifier à volonté comme ça et il y a même des espèces de cérémonies de festivals où leur magie est mise à l'honneur mais à côté de ça on va voir que ces transformations ont un prix autant pour les personnes qui subissent que pour les personnes qui créent cette magie je ne vous en dis pas plus parce que vraiment cette histoire est une pépite je vous le conseille à 100% en tout cas sachez que cette histoire voilà je l'ai lu il y a plusieurs années et je m'en souviens encore très bien c'est une histoire qui m'a vraiment marqué tellement elle était originale j'avais jamais vu une histoire pareille donc franchement foncez on enchaîne avec la magnifique édition que je ne peux même pas vous montrer de la 9ème maison de Libard Hugo aux éditions de Saxus qui a fait sensation sur les réseaux sociaux puisque j'ai choisi la couverture reliée avec ses magnifiques dorures ses reliefs magnifiques franchement il est en décoration sur ma bibliothèque tout en haut il trône mais celui-là j'imagine que vous en avez assez entendu parler donc pour la faire très très courte au niveau du résumé je sais juste que c'est une histoire un petit peu d'enquête un peu surnaturelle dans l'université de Yale donc assez original et puis là le côté un peu thriller va me sortir un petit peu de ma zone de confort donc j'ai hâte de pouvoir voir un petit peu si ça me plaît pourquoi pas me chambouler un petit peu c'est le but en tout cas c'est un beau bébé puisqu'il fait plus de 500 pages donc je vais me le garder au chaud pour un peu plus tard puisque là j'essaye d'enchaîner surtout pour un peu vider ma palle mais en tout cas quand ce sera le moment je suis sûre que je vais passer un excellent moment et pour finir avec le mois d'août en beauté on va finir avec les livres que l'on m'a offert pour mon anniversaire tout d'abord mon ami d'instagram Books and Stories m'a offert le dernier Alice Oseman qui n'est d'autre que Loveless que vous avez aussi dû beaucoup entendre parler c'est une histoire qui traite majoritairement de la sexualité donc ça m'intrigue énormément puisque finalement j'en sais très très peu sur le sujet et puis bon Alice Oseman on ne dit pas non à un Alice Oseman c'est pas possible après Hardstopper moi s'il y a Alice Oseman je prends maintenant c'est un argument valable donc il ne m'en faut pas plus au niveau du résumé pour me lancer et j'espère d'ailleurs pouvoir le commencer dès ce mois-ci je l'ai mis dans ma petite palle et je l'ai amené ici ah oui d'ailleurs il est juste là je vais pouvoir vous le montrer voilà donc Alice Oseman Loveless et merci Camille ensuite mes deux amis qui sont absolument fous de Warhammer Adrien et Loris si vous passez par là m'ont offert le premier tome du cycle d'Aisenhorn qui est donc un petit peu la première saga d'après ce qu'ils m'ont expliqué de l'histoire des Warhammer donc je ne sais pas si vous connaissez cet univers d'après ce que j'ai compris de base c'est une série de livres qui parlent beaucoup de guerres entre des clans tout ça mais c'est devenu un très célèbre jeu de plateau si on peut dire où les participants ont la particularité en plus de jouer de peindre eux-mêmes leurs petites figurines pour pouvoir jouer et moi j'admire beaucoup le travail parce que franchement c'est hyper minutieux c'est tout petit et puis ça prend vraiment des heures pour avoir essayé donc voilà ils voulaient un petit peu allier ma passion à la lecture et leur univers qu'ils aiment tant donc je vais pouvoir un petit peu en savoir un peu plus sur cet univers que je ne connais finalement pas au niveau des personnages et des histoires qui s'y passent donc j'ai hâte mais en même temps 1200 pages ça me fait un petit peu peur j'espère que ça va me plaire parce que là on est dans de la fantaisie pure donc je me le garde pareil pour quand je serai prête et quand je serai sûre de l'apprécier à sa vraie valeur mais en tout cas je les remercie énormément parce que ça me fait super plaisir qui me fasse découvrir un petit peu leur passion ensuite mon ami Nicolas qui lui de son côté est fan d'histoire m'a offert le livre Civilisation de Laurent Binet alors j'ai appris que ce type de livre s'appelait une uchronie c'est à dire que c'est un livre qui raconte les événements qui se seraient passés si ça s'était passé autrement et là c'est le cas puisqu'on est à l'époque normalement de la découverte de l'Amérique et à ce moment là les colons n'arrivent pas mais les incas vont envahir l'Europe cette fois donc c'est super original ça m'intrigue énormément après encore une fois c'est un genre qui ne m'est pas du tout familier donc il va falloir que je sorte un petit peu de ma zone de confort mais moi ça me va très bien et je suis extrêmement curieuse de voir ce que je vais en penser et enfin le dernier livre que j'ai reçu pour mon anniversaire n'est autre que le premier tome de la Passe-Miroir et du coup c'était extrêmement bien joué de leur part mais comme vous le savez je l'ai déjà lu donc ils m'ont offert à la place le troisième tome que cette fois je n'ai pas et bien sûr que j'ai énormément hâte de lire pour pouvoir retrouver Ophélie suivre toutes ses aventures rocambolesques dans les différentes arches de l'anima on passe maintenant au mois de septembre où j'ai d'abord trouvé le premier tome de la trilogie du Tyrling La Reine du Tyrling de Erika Johansson qui est un livre de fantasy qui me tentait énormément notamment grâce aux avis de Elisa de la chaîne Elisa Lecture qui en a dit énormément de bien et c'est vrai que maintenant je me rends compte que la fantasy c'est un genre qui commence à me plaire vraiment de plus en plus donc je me suis procuré ce livre que j'ai d'ailleurs trouvé totalement par hasard chez Noze entre les serviettes de bain et des moules en silicone enfin je dis n'importe quoi mais c'était pas du tout prévu et comme je l'ai trouvé moi je l'ai pris et j'en suis très contente au niveau de l'histoire on est sur un pitch qui ressemble quand même pas mal à H.Punses je trouve puisqu'on est sur une histoire de vengeance pour retrouver son trône qui a été perdu donc là c'est une jeune fille qui va devoir effectivement reprendre ses droits il va forcément y avoir des histoires de guerre de trahison voilà ça va être vraiment des histoires plutôt politiques j'espère que ce sera meilleur que H.Punses qui m'a pas vraiment emballé mais bon avec 17 de moyenne sur Livradix je pense qu'on est sur du bon donc je ne m'inquiète pas trop j'ai très hâte de lire ensuite pour la dédicace d'Amélie Nothomb j'ai dû me procurer son dernier roman Les Aérostats que j'ai absolument adoré puisque je l'ai déjà lu forcément je l'ai même lu dans la file pour la dédicace en une fois c'est un livre que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs je vous mets dans le petit i juste là la chronique que j'ai sorti sur ce livre pour faire un pitch très rapide on est sur une histoire qui parle de l'amour de la littérature et de l'apprentissage de la jeunesse donc deux thèmes qui sont quand même très particuliers surtout dans un roman et pourtant je vous assure que ça marche vraiment la manière dont écrit Amélie Nothomb une fois encore nous transporte complètement dans cette histoire qui est plus centrée sur les personnages que sur les événements et vraiment j'ai passé un très très bon moment un peu trop court comme d'habitude et avec une fin que l'on m'attend absolument pas n'hésitez pas à vous plonger dedans vous passerez un agréable très agréable moment ensuite ce mois-ci ne déroge pas à la règle j'ai encore fait des petites folies sur Vinted puisque j'ai tout d'abord trouvé la trilogie du clan des Autories qui est une série qui me faisait de l'oeil depuis longtemps puisqu'on est dans un univers médiéval japonais c'est d'ailleurs une saga qui est assez connue dans son genre et qui a été écrite par Lian Yian dans plusieurs maisons d'édition dans cette histoire on va suivre un jeune garçon qui habite dans un village complètement persécuté et qui un jour se fait complètement massacrer il réussit à se sauver et est adopté par le chef du clan des Autories justement qui va le prendre sous son aile mais aussi le plonger dans une guerre entre tous les clans donc là aussi ça va être une histoire plutôt politique de quête d'aventure de guerre de combat et franchement le mix de ce côté là avec le côté japonisant je suis sûre que je vais adorer puisque j'adore cette culture et en même temps j'ai jamais lu de livre dans ce genre là donc ça m'intrigue énormément et c'est une série qui est pas mal connue et pas mal appréciée alors il y a de très grandes chances qu'elle me plaise beaucoup au niveau des tomes on a le premier qui s'appelle le silence du rossignol le deuxième les neiges de l'exil et le troisième la clarté de la lune encore des titres très poétiques à l'image de la poésie japonaise sur un autre dressing j'ai trouvé blé noir de Aurélie Wallenstein qui est un livre qui parle de la souffrance animale et du combat contre cette souffrance je n'en sais pas plus mais vraiment comme il est tout court j'ai pas du tout envie de regarder le résumé mais il faut savoir que c'est un sujet quand même qui m'intéresse j'avais lu Ma vie toute crue d'un ancien employé d'abattoir qui était hyper intéressant là pour le coup c'est une fiction mais comme le sujet m'intéresse j'ai envie de me replonger dans ce genre d'ambiance parce que c'est quand même des sujets importants je pense que c'est essentiel d'en savoir un peu plus là dessus et en plus le fait que ça soit Aurélie Wallenstein qui l'ait écrit me donne très envie puisque je sais que c'est une très grande autrice également et je suis très curieuse de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre et en plus de ça c'est la collection électrogène chez Gulfstream qui les a publiés donc vous savez c'est ses livres avec les tranches sprayed edges vous savez avec de la couleur souvent bien pop dans cette collection et c'est super joli ça change un petit peu ça se fait beaucoup justement sur les livres en VO mais sur les livres en VF c'est assez rare donc bon point pour ça encore sur notre dressing j'ai trouvé deux livres Harry Potter et l'enfant maudit de J.K. Rowling et Jake Thorne vous savez le script de la pièce de théâtre qui a été fait en spin-off de la grande série Harry Potter mais bon comme je vous disais un petit peu dans mon vlog on va pas trop parler de J.K. Rowling en ce moment parce que c'est pas le moment vous le savez donc à côté de ça j'ai trouvé également le premier tome du secret de l'inventeur rébellion de Andrea Kremer aux éditions Lumen alors lui je sais que c'est dans l'univers steampunk donc pareil je me mets à fond dans des nouveaux genres en ce moment je sais pas ce que j'aime mais j'ai envie de changer un petit peu j'ai envie vraiment de voir de nouveaux horizons et je vais le faire avec ce roman là puisqu'on va embarquer dans une histoire de rébellion avec une quête entourée de machines volantes de sous-marins vraiment tout plein de choses voilà dans l'univers steampunk un petit peu mécanique on va vraiment être dans un univers à la fois très moderne avec la technologie et à la fois un petit peu old school dans une époque qui n'est pas la nôtre puisque là on est plutôt dans un 19ème siècle alternatif forcément puisqu'on a pas du tout les mêmes technologies qui correspondent à cette époque là pour nous c'est un petit peu un monde parallèle et ça m'intrigue énormément une fois encore j'ai vraiment envie de me plonger dedans sans trop en savoir une fois encore puisque comme je n'ai jamais lu de steampunk pareil j'ai un peu peur que ça soit similaire aux autres histoires donc je veux me plonger dedans vraiment sans en savoir plus puis alors j'étais très très contente puisqu'il ne faisait pas partie de ma wishlist mais j'ai dû le trouver peut-être pour 1 ou 2 euros complètement neuf donc voilà c'est la petite anecdote mais franchement je suis super fière de cette trouvaille surtout pour un l'humain puisque c'est ma maison d'édition préférée donc je suis sûre que ça va me plaire franchement je n'ai jamais été déçue avec cette maison donc il n'y a pas de raison que ça commence aujourd'hui et maintenant passons à octobre avec le deuxième tome de Ten Tiny Breath Mentir de Kea Tucker donc en fait tout simplement j'avais le tome 1 dans ma palle et là encore une fois je suis retournée chez Noz où j'ai trouvé par hasard ces livres donc là c'était une suite de séries vous savez avec les prix de chez Noz on réfléchit pas très longtemps donc j'ai pris ce tome 2 pour pouvoir continuer j'ai pas lu le tome 1 encore mais je sais que c'est une romance qui a été extrêmement appréciée notamment par Bim Bam Books et sa soeur je crois dans leur top de tous leurs livres donc je me dis que ça doit en valoir la peine c'est de la new romance donc encore une fois j'y vais un petit peu à reculons mais là je sais que c'est un titre qui vraiment a été très apprécié donc je me suis laissée tenter et ce même jour chez Noz j'ai également trouvé Artemis de Andy Vert qui est l'auteur de Seul sur Mars vous savez ce fameux film incroyable où un astronaute se retrouve coincé sur Mars puisque ses collègues l'ont laissé pour mort pendant une tempête martienne et qui finit quand même malgré tout par trouver déjà de quoi se nourrir de quoi vraiment survivre jusqu'à temps qu'il puisse être ramené sur Terre et c'est vraiment un périple incroyable même si je me souviens que dans le livre il y avait énormément énormément de petits détails techniques mathématiques donc c'est vrai que c'est vraiment pas évident à lire celui-là je me serais pas trempée à le lire en anglais ça c'est certain mais franchement on se dit ce mec là est hyper dégourdi en fait et puis il a quand même après des mois et des mois tout seul sans parler avec un humain il arrive quand même à trouver encore en lui un petit peu d'espoir pour continuer à se battre beaucoup d'entre nous auraient sûrement lâché l'éponge en voyant la situation dans laquelle il était mais pas lui et vraiment c'était incroyable donc après cette excellente lecture que j'avais eue je me suis dit que j'allais me plonger dans ce livre là et là encore on se retrouve sur une planète complètement éloignée avec la jeune Jazz qui va être complètement embarquée dans une histoire de hors-la-loi de tueur en série de mécanique également et ce joyeux mélange me fait beaucoup de l'oeil donc pourquoi pas m'embarquer là-dedans moi aussi ce livre a eu beaucoup moins de succès que Seul sur Mars puisque forcément l'adaptation en film a beaucoup joué mais les avis sont bons donc j'ai envie de lui laisser une chance et puis pourquoi pas justement lui donner un petit peu plus de visibilité si l'on vaut la peine ensuite je vous présente La colère des lionnes qui est un livre auto-édité par Leila Edith que j'ai déjà lu je vous ai d'ailleurs filmé mon avis dessus qui va bientôt arriver et c'est un roman très court et qui reprend l'univers et l'histoire de Jason et la Toison d'Or donc de la mythologie grecque et avec cette fois deux héroïnes donc on va bien sûr retrouver Jason mais également ses deux personnages principaux qui ne sont d'autres que Atalanta et Médée qui sont des personnages très forts vraiment avec des personnalités assez fouillées aussi peu de pages et vraiment super attachantes on s'intéresse beaucoup à leurs relations également et bien sûr on va être dans un climat de découvertes d'aventures de guerres et même des preuves vous le verrez franchement on passe en l'espace de 150 pages par énormément d'actions énormément d'émotions vraiment je trouve que ce livre mérite d'être plus connu et en plus de ça vous soutenez une autrice auto-éditée donc ça c'est génial franchement foncez pour cette histoire et n'hésitez pas à regarder dans quelques temps ma chronique un petit peu plus détaillée sur ce livre mais franchement vous allez passer un moment incroyable et rempli de péripéties on continue avec un roman que vous avez dû voir passer absolument partout aussi c'est Sorcery of Thorns de Margaret Rodgersen aux éditions Big Bang alors c'est un livre qui parle de livres donc forcément on est content non mais pour être plus précis c'est une histoire de fantaisie puisqu'ici on va suivre une jeune fille qui vit dans un monde où des grands grimoires dangereux existent et sont conservés dans des bibliothèques très bien gardées mais visiblement pas assez puisqu'un jour après le passage d'un grand magicien un des livres va se transformer en monstre et c'est cette jeune fille qui va être accusée de l'avoir libérée donc pour réparer un petit peu cette injustice elle va devoir donc partir en quête de la vérité et va devoir s'allier à son ennemi juré pour déjouer le complot qui se joue contre elle c'est un livre qui me fait super envie de par sa thématique de par son genre et puis en plus regardez moi cette couverture encore du super travail éditorial un petit peu à la à cotard vraiment même genre j'espère que c'est vraiment à la hauteur des attentes mais en tout cas moi j'en ai entendu de très très bons avis y compris de Camille donc je sais que je peux me lancer dedans les yeux fermés et là c'est le moment de sortir un livre que j'avais tellement hâte qu'il sorte mais vraiment vraiment c'est donc le tome 2 de Sœur de Sang de Nicky Paopreto qui est donc la suite de l'envol du phénix qui m'avait aimé plus je crois que c'était mon plus beau coup de cœur de l'année 2020 franchement il y avait tout ce que j'aimais dans ce roman il y avait du fantastique il y avait des créatures imaginaires donc les phénix mais bien d'autres il y avait des histoires de magie des histoires de politique il y avait des intrigues intéressantes des personnages fouillés super intéressants et puis surtout une histoire de fond solide et avec des révélations mais incroyables et justement je n'ai qu'une hâte c'est de me plonger dans celui-là pour vite vite avoir les réponses aux questions que je me pose depuis la fin du tome 1 après tout comme le tome 1 on a vraiment de quoi faire parce que là on est à presque 800 pages mais franchement la dernière fois je me souviens que j'avais avalé le truc mais à une vitesse incroyable tellement c'était bien vraiment on se sent transporté dans cet univers et c'est impossible de s'arrêter vraiment un énorme coup de coeur donc là j'espère vraiment que la suite est à la hauteur du tome 1 et une fois encore on a aussi une couverture qui est splendide toujours aux mêmes couleurs même style de dessin mais vraiment on a encore une fois un magnifique objet livre et toujours par l'humaine l'humaine ma maison d'édition d'amour et c'est une trilogie donc là on est au tome 2 déjà après voilà j'hésite est-ce que je me le garde pour plus tard quand il y aura le tome 3 pour pouvoir enchaîner les deux ou pas est-ce que je vais tenir jusque là je ne sais pas en tout cas le tome 3 est sorti en VO si jamais ça vous intéresse et aussi petite info que je vous conseille vraiment d'aller checker parce que je suis allée voir et c'est sublime c'est que le tome 1 est en train de sortir petit à petit un chapitre par semaine sur l'application Webtoon et donc sous forme de roman graphique et c'est magnifique vraiment on a un travail sublime c'est très fidèle au roman autant au niveau de comment je me représentais les personnages pour les textes vraiment c'est splendide on est vraiment en plus dans un univers un petit peu aride vraiment on le voit dans les dessins tout est dans des couleurs très chaudes magnifique allez voir ça ça vaut vraiment le coup par contre seul petit bémol c'est que c'est en VO mais bon après il y a beaucoup moins de textes que dans le roman donc je pense que c'est vraiment accessible à tous on continue avec l'intégrale de Grisha de Libardugo cette fois dans les éditions France Loisir qui ont fait donc le condensé de la trilogie en un seul roman donc là j'imagine que c'est vraiment du papier très très fin parce qu'il a pas l'air gros mais il fait 1200 pages donc c'est un trompe l'oeil on peut le dire et du coup c'est une saga que je voulais d'abord lire en VO et puis finalement j'ai juste le tome 1 et comme j'ai vraiment envie de découvrir Libardugo au plus vite je m'étais un peu ravisée en essayant de chercher les tomes en français et je suis tombée là dessus totalement par hasard j'étais super contente de le trouver tout en un puis en plus petit point intéressant financièrement chez France Loisir ça vaut le coup puisque ce roman coûte 21,50€ donc il y a quand même pas photo par rapport aux 3 tomes à 17€ je crois là vous faites vraiment des économies pour exactement le même contenu et en plus de ça ils nous ont fait un sublime travail éditorial là ce mois-ci j'ai vraiment de très beaux livres à vous présenter on a Les 3 animaux fantastiques qui représentent les couvertures des tomes en VO et je la trouve vraiment splendide avec ses petites dorures même je sais pas si vous voyez sur les bois du cerf etc c'est magnifique et donc j'ai vraiment vraiment hâte de le lire je vous fais pas le topo parce que Grisha c'est quand même très très connu donc là on est dans de la fantaisie avec majoritairement des histoires qui tournent autour de la magie mais vraiment moi je ne veux pas en savoir plus parce que c'est une série qui a tellement bien marché que je sais qu'il ne m'en faut pas plus et puis comme ça après je pourrais enfin enchaîner sur Six of Crows qui me fait également beaucoup beaucoup de l'oeil ensuite un autre roman qui me faisait de l'oeil aussi depuis sa sortie c'est le préquel de Hunger Games la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins alors celui-là pour le coup j'hésitais à l'acheter tout simplement pour le prix j'avais peur qu'il fasse un petit peu comme Twilight qui nous sorte un préquel mais avec très peu d'informations finalement inédites et juste un petit peu pour continuer à faire des sous sur la série donc ça j'aime pas trop trop mais finalement quand j'en ai entendu un petit peu plus déjà que j'ai su que c'était avant les Hunger Games donc déjà ce sera pas un spin-off avec la voix d'un autre personnage puisque là c'est vraiment une histoire inédite avec comme personnage principal cette fois le président Snow lors de ses premiers jeux et qui va être assigné qui va être mentor et qui va être assigné à une jeune fille du district 12 quelle coïncidence j'ai vraiment hâte de le voir un petit peu autrement j'imagine qu'on va pas retrouver forcément le personnage juste détestable de la série puisque là il est beaucoup plus jeune donc on va peut-être se rendre compte je ne sais pas qu'avant il avait un coeur on ne sait pas mais en tout cas faut savoir que Hunger Games pour moi c'est une de mes séries favorites d'ailleurs j'avais acheté l'intégral c'était l'année dernière pour faire une relecture et j'avais autant adoré que quand j'avais découvert les films et les premiers livres quand j'étais au début du collège donc vraiment un réel plaisir et en même temps on se rend compte qu'il y a une vraie qualité d'écriture et d'histoire derrière puisque là même avec quelques années en plus je m'attendais à ce que la hype soit passée que ça me plaise moins à l'écrit et finalement ça m'a même plus plu comme quoi vraiment c'est une histoire solide et j'ai vraiment hâte du coup de me replonger dans cet univers et de retrouver des personnages qui me sont familiers tout en ayant une nouvelle dimension qui va m'apporter encore une autre facette à cette histoire on a presque fini promis je vous présente maintenant le tome 2 de Outlander le talisman de Diana Gabaldon ici aux éditions j'ai lu qui est encore une fois une grosse grosse brique tout comme Grisha c'est vraiment du papier à cigarette donc là on est à presque 1000 pages celui-là justement je l'ai acheté puisque j'ai fini le tome 1 là très récemment et je voulais quand même continuer sur les livres parce que j'avais déjà avancé un peu plus sur la série mais je voulais vraiment lire et regarder la série en parallèle donc j'ai un petit peu rembobiné la série pour pouvoir attraper mon retard au niveau des livres et ce que je fais comme c'est assez dense quand même c'est de l'historique donc là il y a quand même pas mal de choses il y a beaucoup de personnages c'est pas une histoire très très légère on va dire mais on adore et du coup ce que je fais c'est que je le lis à moitié et quand je fais quelque chose je l'écoute en audiobook comme ça j'avance beaucoup mieux et en même temps je trouve que la narratrice est vraiment pas mal pour le coup elle fait aussi bien les voix de femmes que les voix d'hommes et franchement on se prend vraiment à l'histoire parce que franchement les audiobooks quand on a un narrateur qui nous plaît pas c'est vraiment difficile d'accrocher et de se laisser emporter et là ça marche donc voilà je vais pouvoir continuer à la fois l'écrit et l'audio avec ce deuxième tome donc là on a la couverture de la série justement donc c'est le moment où les personnages vont se retrouver en France cette fois et pour les quelques personnes qui habiteraient éventuellement dans une grotte et qui ne connaîtraient pas Outlander on t'avoue on est ici dans une histoire donc historique comme je vous l'ai dit où une jeune femme et son mari partent en lune de miel en Ecosse et eux sont britanniques et lors d'une promenade la femme va toucher des espèces de grandes pierres qu'on va se rendre compte qui sont des espèces de monuments en fait et va être transportée 200 ans en arrière en plein milieu des Highlands pendant la guerre entre les britanniques et les écossais comment vous dire qu'elle est un petit peu mal aussi bien parce qu'elle est pas dans son époque qu'anglaise et une femme la totale elle est ni au bon moment ni au bon endroit donc on va justement suivre ses aventures pour déjà comprendre un petit peu ce qui s'est passé est-ce qu'elle va pouvoir rentrer chez elle et en attendant qu'est-ce qu'elle va pouvoir bien faire pour déjà ne pas mourir et puis justement pour en apprendre un petit peu plus et pourquoi pas comme elle connaît le futur elle connaît ce qui s'est passé puisqu'elle connaît l'histoire de son pays est-ce qu'elle va essayer peut-être de changer les choses je vous laisse le découvrir franchement c'est un roman et une série parce que la série est excellente je trouve qu'il faut absolument découvrir c'est original et puis il y a de tout il y a du combat de la politique de la romance en plus de ça c'est très riche culturellement puisqu'on voit vraiment la culture des britanniques contre la culture des écossais donc on a en VO surtout les différents accents on va voir un petit peu comment ils fonctionnent comment ils vivent ils ont vraiment des coutumes complètement différentes et c'est super intéressant de les voir ici et puis aussi forcément la fracture temporelle qui fait que notre héroïne elle connaît un petit peu la modernité des années 1960 et elle va se retrouver dans un endroit presque moyenâgeux pour elle puisque tout ce qu'elle connaît d'un peu moderne au niveau de la médecine de la technologie n'existe pas donc mettez-vous à sa place essayez de de comprendre comment ils arrivent à se soigner avec des herbes des choses comme ça vraiment c'est super intéressant très très riche c'est pour ça qu'il y a des pages puisqu'il y a pas mal c'est un sujet super intéressant et dense finalement et l'autrice réussit avec brio à nous embarquer donc je vous conseille à fond cette série et moi je vais me plonger dans ce tome 2 très bientôt et enfin dernier livre promis c'est le dernier Virginie Grimaldi chère mamie au pays du confinement qui lui est un petit recueil de nouvelles si on peut dire même pas des nouvelles vraiment des petits en fait c'est des posts Instagram c'est des posts qu'elle a fait justement pendant le confinement accompagné d'une petite photo qu'elle a repris du coup sous la forme de lettres à sa grand-mère et c'est toujours d'un humour mais truculent on se marre dans ce livre vraiment on passe un excellent moment et donc contrairement au premier tome qui avait pour sujet un petit peu sa vie de tous les jours là cette fois ce tome là se précise puisque on est pendant le confinement elle va nous raconter un petit peu tout ce qui lui est arrivé elle va devoir justement s'occuper de ses enfants un petit peu tout gérer son côté hypocondriaque enfin vraiment on passe un excellent moment du coup comme il y a très peu de textes des photos et tout ça c'est un livre qui se lit très 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 vite très fluide en général on le mange en une fois moi c'est ce que j'ai fait je l'ai déjà lu et franchement je l'ai adoré je vous mets d'ailleurs dans le petit i le lien de la vidéo de mon prochain update lecture dans lequel j'en parle et je tiens à préciser que c'est un livre qu'il faut mettre entre toutes les mains parce que là par exemple je l'ai prêté à ma soeur qui elle ne lit absolument pas parce que justement le côté photo petit texte et en même temps très drôle comme ça plein d'anecdotes ça fait que la lecture elle passe on ne s'en rend même pas compte pourquoi pas essayer de lancer quelqu'un qui d'habitude n'aime pas la lecture ou a un petit peu peur de ça proposez lui parce que franchement ça pourrait changer la donne là je fais un test avec ma petite soeur je lui ai donné elle m'a dit qu'elle avait commencé et que ça lui avait bien plu donc j'ai bon espoir en tout cas en ces temps de confinement ça fait un bien fou de lire des choses pareilles puisque là ça nous met tout de suite le sourire et la bonne humeur et c'est tout ce qu'on demande et voilà j'ai enfin fini avec cet énorme book haul de la honte et du retard j'en profite d'ailleurs pour vous dire que je pense essayer de faire un challenge no buy ou du moins réduire drastiquement mes achats au moins jusqu'au mois de février puisque j'ai un projet tatouage donc pour le financer et je me dis que ce sera doublement positif puisque d'un côté je vais baisser ma pâle et d'un autre avec ce que j'aurais économisé je pourrais m'offrir ce tatouage voilà pour vous dire que je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura un prochain book haul ou du moins s'il y en a un il sera très très restreint mais ne vous inquiétez pas avec la montagne de livres qu'il y a dans ma pâle je ne risque pas de tomber en rade on peut être confiné encore deux ans aucun problème je vous assure voilà je vais m'arrêter là si vous avez réussi à regarder la vidéo jusqu'à la fin n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en me disant si vous avez lu acheté ces livres est-ce que vous les avez aimés ou non comme d'habitude ça m'intéresse beaucoup de vous lire si ce n'est toujours pas fait abonnez-vous à la chaîne ça me ferait très plaisir aussi et en attendant je vais vous souhaiter d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye